Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage du japonais, nous allons voir le sonde numéro 14 qui portera sur les couleurs. Comme pour toutes les langues, l'apprentissage des couleurs est un mal nécessaire. Il est bien évident que sans cette connaissance, cela vous sera plus qu'un handicap pour continuer l'apprentissage des phrases en japonais. Voyons maintenant quelques noms de couleurs en japonais. Rouge, aka. Bleu, ao. Vert, midori. Attention, au niveau du vert, ce n'est qu'à partir du XXe siècle que la couleur verte fut reconnue comme telle. Aujourd'hui, on emploie davantage midoli pour vert et ao pour bleu. Mais les habitudes restant tenaces, voilà pourquoi les feux de scénisation, en l'occurrence le feu vert, se dit toujours ao shingo. Étonnant, hein ? Ensuite, on aura les couleurs comme blanc, shilo, noir, kulo, jaune, kiilo. Alors, en fin de compte, là, on a une particule en plus, ou un kanji en plus, pardon. C'est le ilo. Ilo qui signifie tout simplement couleur. Orange, 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 marron, shilo. Là aussi, vous voyez, on retrouve ilo. Rose, pinku. Donc là, vous retrouverez, enfin, compte pinku en katakana et non en hiragana. Gris, on aura hailo ou nezumi ilo. Dans le cas de hailo, il s'avère que ça veut dire les cendres. Donc, vous voyez, à chaque fois, le kanji est vraiment... Habituez-vous à ça, parce qu'on avait vu la leçon précédente au niveau des kanji. Habitez-vous à bien regarder les symboles, comment c'est fait. Et vous verrez que très rapidement, vous pouvez au moins reconnaître la définition en français. En japonais, c'est plus complexe, mais déjà, ça vous aide beaucoup. Dans le cas de nezumi ilo, ça veut dire la couleur, enfin, compte d'une souris grise. Là, c'est un peu plus complexe, je vous l'accorde. Ensuite, on aura des couleurs comme l'argent, guinilo, ou alors l'or, guinilo. Il existe bien évidemment plein d'autres couleurs, mais le but est juste de vous expliquer comment intégrer une couleur dans une phrase. Prenons le cas suivant. C'est une voiture rouge, on dira akai kuruma. Donc là, vous voyez, on a rajouté un i à aka. C'est tout simplement que votre couleur se transforme en adjectif, donc on met un i. On pourra avoir des fois la particule no, vous allez voir, de ce pas. Prenons un autre exemple. C'est une fleur jaune. On dira, kihilo no hanadesu. Donc là, vous voyez, kihilo, ki, on va dire c'est jaune, mais ça veut dire la couleur jaune. Donc le ki est toujours accompagné de hilo. Hilo no hanadesu. Et si on prend encore un dernier exemple, on dira, c'est un chat noir. On dira, kohi no nekodesu. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur les couleurs. De toute façon, je vous glisserai des liens intéressants pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur les couleurs. Pour finir, voici une phrase afin de demander quelle est votre couleur préférée. On dira, Pour la prochaine vidéo, on verra justement l'interrogatif afin de voir comment créer des questions. Donc vous l'aurez compris, le k signifie l'interrogation. Mais on verra des exemples de phrases afin de bien comprendre comment celui-ci fonctionne. C'était donc la chaîne japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Djamatane !